Merci beaucoup Madame la Présidente. Avant de démarrer mon propos, je voulais vous féliciter, vous encourager pour tous les efforts que vous fournissez tous les jours pour la modernisation de l'administration. Je pense que tout le problème se trouve là. Depuis tout à l'heure, c'est comme si c'était le ministère de l'éducation. Parce qu'enseignants, quand on parle du ministère de la fonction publique, les enseignants pensent que c'est leur ministère. Et le ministère de la fonction publique, c'est plus large que ça. Peut-être qu'ils sont plus nombreux, mais c'est plus large que ça. Il y a d'autres administrations au niveau de l'état du Sénégal. Donc encore une fois, j'ai dit que mon collègue, avec l'e-solde, vous allez à la banque ou à votre téléphone, vous allez recevoir ce qu'il y a. Ce bulletin, vous savez exactement qu'il y a l'erreur, si vous voulez régulariser, vous les régularisez. Je pense que ça aussi, c'est un pas très important. Mais ça ne se limite pas seulement sur l'e-solde. Il y a d'autres documents d'avancement. Vous, vous savez, tout le temps, vous, rappel, avancement, ainsi de suite. Vous savez qu'à travers la plateforme de la fonction publique, vous pouvez accéder. Mais le problème, ça ne se trouve pas là où ils ne veulent pas. Dior, tu as ma présence, Maki Salle. Tu n'as jamais dit que mon nom a fait. C'est vrai. C'est vrai que ce qu'il a fait, mon nom a fait. Le président Abdel Aouad a fait. C'est ce que personne ne le rendait. C'est ce que le président de la République a fait pour les enseignants du Sénégal. Aucun président ne l'a jamais fait ici. Donc, il ne s'est pas que quelqu'un qui a dit qu'elle ne veut pas dire 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 qu'elle veut pas dire. C'est ça. Je pense que celui qui veut dire qu'elle veut dire qu'elle ne veut pas dire qu'elle ne veut pas dire qu'elle ne veut pas dire. Le président Maki Salle, 70 000 a commencé à 260 000. Vous parliez tout à l'heure de 200 000. C'est jusqu'à 260 000 ou 300 000 francs sur l'augmentation de salaire. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il y a une augmentation de salaire. Mais réparation, Il ne faut pas être équitable parce que les inspecteurs de désimpôts. Mais le président Baxal a 7 ans, ou 20 000 francs, comme le président Blahadie, ou 50 000. Mais pourquoi il a commencé 70 000 à 260 000? Monsieur le ministre, le président de la République, nous parlementaires, je parle des députés, les représentants du peuple, parce qu'ils ont voté pour que vous puissiez exécuter le programme et le projet que vous avez. Mais nous ne savons pas qu'ils ne votent pas. C'est ce qu'ils ont dit. Nous leur parlons avec Bapare Den Tocq. Parce que si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Parce que si vous n'avez pas voté pour le budget, le président de la République a pris le décret pour que vous puissiez. Mais ce n'est pas ça. que l'Assemblée nationale n'a pas été valide. Donc encore une fois, rassurez-vous, vous avez bien travaillé. Le gouvernement du Sénégal a bien travaillé. Le ministre de l'Economie et avec le président de la République qui s'est passé à des fonds, si vous êtes le ministre des Finances, qui s'est passé à l'économie, qui s'est passé à l'économie, je pense que c'est ce que je vais dire. Il a insisté encore une fois sur la dématérialisation et la digitalisation. Ce n'est pas le droit. Monsieur le ministre des Finances, qui s'est passé au budget du Sénégal, il a été donné le ministre de la fonction publique. Il a été fait à la dématérialisation et la digitalisation. Je pense que nous pouvons le faire parce que ça peut régler tous les problèmes que nous pouvons affronter. Je vous remercie aussi mon grand secrétaire général de votre ministère, Mohamed Diop, et aussi mon frère Medoune, qui a vu cette délégation. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Je vous remercie chers collègues. La parole est à notre collègue Ndialou Batchili pour 5 minutes.